Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du défi à l'aveugle Donc le nom qu'on a trouvé dans les commentaires pour cette série Donc la dernière fois on s'était arrêté à 3 victoires 0 défaites Donc j'ai tout simplement recommencé un défi et je me suis remis à 3 victoires 0 défaites Et on va continuer Du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme numéro ? Pour le prochain épisode, donnez-moi le... Enfin dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je prenne le profil de quelle personne C'est-à-dire si vous voulez que je prenne le profil du 4ème mondial, mettez-moi 4ème mondial Si vous voulez que je prenne le profil du... enfin le deck Sur le profil du 58 mondial, dites-moi le 58 mondial Et je continuerai avec ces numéros pour ma prochaine vidéo Du coup là, au pif, je vais prendre... Lequel je peux prendre ? Hop, on va dire 88 J'ai oublié le 88, ok, 88 Il faut que je fasse attention de ne pas avoir le deck J'ai déjà fait l'erreur la dernière fois Hop, je descends lentement, ok Donc je copie, en espérant que ce ne soit pas un deck troll Et c'est parti Ok, on se retrouve contre un joueur coréen Et mon deck, ça a l'air d'être le deck PK Battle Ram Avec Archer Magique et Flying Machine Donc un très très bon deck Je ne sais pas s'il est encore viable dans la méta Je pense qu'il est toujours viable Pour aller tuer ça, je vais mettre un fantôme Oh, il a... non, canon de cartes Qu'est-ce que ça peut bien être avec le canon ? Je ne vois pas trop Ok, je vais prendre mon Archer Magique ici Camane de barbares Ah d'accord, c'est ce deck là Donc c'est deck Camane de barbares Assez méta Qu'on voit un peu moins en ce moment Et qui reste quand même un très très bon deck Puis je défends juste avec une Flying Petite machine volante Ici je mette mon canon Ok Ça défend tranquillement Malheureusement le canon qui va sûrement mourir je pense Non ok, il lui restera un peu de point de vie Ici je vais être assez agressif J'essaie de faire passer mon canon Malheureusement je n'avais pas le barbe pour tanker Est-ce que le canon est assez proche de la tour ? Oui, parfait Le canon qui a mis deux au coup Ça fait plaisir Hop, on descend la tour à 1400 PV Je vais mettre un fuir barbare pour défendre la voleuse Je l'ai peut-être mis un poil tôt Ouais, je l'ai mis un peu trop tôt Du coup je vais devoir rajouter une machine volante C'est vraiment très très bête Très grosse erreur Et en plus je risque de prendre un coup Ouais, grosse grosse erreur ici J'ai dû rajouter 4 délexirs Et en plus j'ai pris un coup sur la tour C'est assez grosse erreur On a quand même l'avantage d'un game au niveau des points de vie Ici Mettre une cabane de barbare pour temporiser Il a utilisé sa voleuse Du coup il ne doit pas avoir grand chose Pour mettre Une grosse pression Et il met son fantôme fond de mat pour défendre ma cabane Un choix logique Ça défend très bien Je vais juste mettre mon propre fantôme Je pense qu'on va aller défendre ça Ici je remets ma charrette Le battle ram qui va vers Le battle ram qui est parti vers ma cabane Si ça devrait défendre tranquillement Ok, je vais rajouter mon fantôme Ici je vais mettre un barbare et une machine volante Pour mettre un maximum de pression Vu qu'il vient de poser un pk La machine volante qui a quasiment connecté Il a mis des gargouilles C'est très bien joué de sa part Le pk qui est quasiment mort Ici je vais mettre un archer magique Pour aller gérer tout ça Ok, je vais rajouter un canon ici Le battle ram qui va connecter dans tous les cas Donc je vais mettre mon fantôme Pour aller défendre les barbares Ok, je prends pas mal de dégâts Mais c'est pas très grave Je vais mettre une grosse pression sur l'autre côté Vu qu'il va devoir défendre Avec son pk Hop, un barbare Une playing qui va mettre des gargouilles Donc je rajoute Mes bats Pour aller gérer ses gargouilles Ok, ici j'ai pas Non, je vais rajouter un archer magique C'est pas la meilleure chose à faire Mais j'avais pas envie que le bungee connecte Ok, ici je vais mettre Oh, bien joué de sa part Surprend avec le battle ram de l'autre côté C'est très bien joué de sa part Du coup je vais mettre mon fantôme pour défendre Ok, ma charrette qui va encore faire le taf Sur son battle ram Hop, ici je vais mettre mon fuir barbare encore une fois Ma machine volante Et mes gargouilles Ok, il redéfend toujours de la même façon Il va mettre un zap Ok, il met son zap Mais ça connecte quand même J'ai rajouté ma boule de feu Et normalement c'est la win Ok, c'est le premier game qui est gagné Contre un adversaire qui se défendait assez bien Bien joué à lui On pourrait dire bien joué Du coup On va dire Je vais prendre Numéro On va aller chercher où ? Plutôt vers le début Ou vers le top ? Top 200 On va prendre vers le top 200 Après on verra vers le début Du coup Allez Je peux bien prendre Ah bah Donkey Kong Tiens, le frérot Donkey Kong Qu'est-ce qu'il joue en ce moment ? En espérant que c'est pas un deck troll Oh là Géant Royal Est-ce qu'on va jouer Géant Royal ? Ok, hop Je descends Hop Au pied C'est reparti Ok, donc c'est bien Avec Géant Royal Du coup on va devoir jouer Géant Royal On est contre Dav Ce qu'il est Ce qu'il est Je sais pas comment il s'appelle Ok, donc c'est contre un autre Dès que Géant Royal Donc j'ai tout simplement Recher avec mon Géant fond de map J'aurais aussi pu mettre une Tom Stone Et défendre avec une charrette à canon Peut-être que c'était la meilleure option Et peut-être Ensuite essayer de Contre-attaquer Je sais pas trop Je sais pas trop si j'ai fait le bon choix Ok, ici je vais mettre ma charrette Et je vais mettre une Tom Stone Pour défendre Ok Il a un sorcier Oh, Machine Volant Qui m'embête pas mal J'ai pas grand chose pour aller gérer Une Machine Volante Ok, j'ai pris un coup de GR J'ai mis un coup de GR Le sorcier qui va mourir Parfait Est-ce que ça connecte ? Ok J'ai une connexion Ça c'est vraiment super bien Pour le coup Je vais garder mon sorcier de base Pour ralentir son Géant Royal J'ai une petite contre-attaque En mettant un bébé dragon Est-ce que je rajoute un fuir barbare ? Je crois que je l'ai mis trop tard Je l'ai mis un poil trop tard C'est pas très grave Je vais quand même aller chercher un coup Ok, ici Je vais mettre mon sorcier de glace Et ma charrette à canon Je vais sûrement mettre une tornade Je vais mettre une tornade Pour faire reculer ce Géant Royal Au moins je prends un minimum de coup Par contre j'aimerais bien Qu'il ne remette pas un autre coup Ok, parfait Du coup Qu'est-ce qu'il a qui peut être dangereux ? Le sorcier qui peut être assez embêtant La machine de vente Qui peut être assez embêtante Mini P.K. Qui est assez compliqué à gérer Mais j'ai quand même la Tom Stone J'ai la charrette à canon J'ai le sorcier de glace J'ai pas mal de choses pour le gérer Ici je vais mettre mon bébé dragon Et j'ai sûrement contre-attaqué Avec un Géant Royal J'ai mis mon bébé dragon assez loin Si j'arrive à avoir l'Aixir Pour pouvoir mettre mon Géant Royal devant Malheureusement j'ai pas eu assez d'Aixir Ok Ici il a pas son mini P.K. dans son cycle Donc je vais tout simplement mettre mon Géant Royal devant Et je vais mettre mon fuir barbare Pour aller tuer ses gardes Ok J'en ai touché deux Ok, ok Ça temporise pas mal Deux coups de Géant Royal Peut-être aller chercher même trois coups Trois coups de Géant Royal Quatre coups de Géant Royal Ok, ça me met super bien dans la game Est-ce qu'il va me mettre un sorcier ? Si je mette mon bébé dragon Ok, il met un sorcier Je vais tout en ad Juste simplement tout en ad Et je vais rajouter un fuir barbare Pour aller gérer tout ça Malheureusement je pense que je vais prendre un coup de Géant Royal Ok Il a récupéré son mini P.K. Du coup je vais pas me précipiter Je peux aller finir la tour avec la foudre Mettre une charrette à canon ici Mettre un bébé dragon Bon, essayez de protéger ma charrette Non, malheureusement il a quand même mis un coup Je vais remettre une pierre tombale Très bonne flèche de sa part Qui touche tout La foudre elle fait combien de dégâts ? Avec tous les changements qu'il y a eu ? Ok, je fais pas assez de dégâts à la foudre Du coup je vais devoir attaquer Ok, ça je vais le faire reculer Pour pouvoir aller finir la tour tranquillement Un coup Et deux coups C'est la win Parfait Du coup on est en 5-0 sur ce blind challenge Avec un bon petit deck Géant Royal Pour le moment on a joué ce deck là Donc un deck très très fort Ce deck Géant Royal là Qui m'a l'air pas mal du tout aussi Je le croise pas mal en ce moment Franchement c'est vraiment intéressant à jouer On a joué contre un Gère assez bizarre Oh il avait une roquette aussi Un deck assez particulier Trois sorts Ok, donc pour la dernière game Je vous ai dit genre On a allé chercher dans le top Quel deck on va bien pouvoir prendre ? On va prendre le deck de Bot Du coup Qu'est-ce qu'il a en carte préférée ? Oh J'ai regardé J'ai regardé un peu le deck J'ai regardé un peu le deck Mais c'est pas grave On va y aller Parce qu'il avait l'air d'avoir un deck Assez particulier J'ai vu qu'une partie du deck Je crois que j'ai vu Un Simpshire et une armée de squelette C'est tout ce que j'ai vu en fait Ok, ok Du coup Ok, du coup On se retrouve contre MLG De Wamin's Port Ouh là Ouh là, où là, où là Je ne me suis pas trompé Donc armée de squelette Cimetière Gang de gobelins Ok Ce deck a l'air vraiment très particulier J'ai une tombstone aussi Ok, il a mis un poison Pour aller tuer mon armée de squelette Avec son mineur C'est peut-être un peu trop d'exir Je vais mettre un gobelin Sarbacane Qu'est-ce que c'est que ce deck ? Ok, je vais mettre mon cimetière ici Ok, je ne vais pas défendre son fuir barbare J'ai sûrement gelé ses troupes défensives Ok, je vais geler le bébé dragon ici Euh... Ah, j'ai des fripons, ça va J'ai des fripons pour aller gérer ce bébé dragon Euh... Ok, ok Donc ça s'annonce être un match très Très con Choper le mineur avec ma tombstone Il va sûrement mettre son mineur Je vais mettre ma pierre tombale ici Pour essayer d'embêter son mineur Si il m'agresse, je vais tout simplement Je ne mets pas de poison, ça me va Et hop, un cimetière ici Avec un esprit de l'as C'est pour tanker Il a juste mis un bébé dragon Que je vais défendre avec mon gobelin Sarbacane Ah non, le bébé dragon qui a reculé Du coup, le bébé dragon Qui va focus mon gobelin Sarbacane Ah, ça c'est vraiment dommage par contre J'aurais préféré prendre des coups sur la tour Vu que la tour, elle est déjà affaiblée de ce côté Aïe, aïe, aïe Qu'est-ce qu'il a là en défendre ? Je ne sais pas trop Euh... Ok, je vais mettre mon gobelin devant Pour essayer de lui faire utiliser son sort Ok, il utilise son barbarel Du coup, je vais juste pouvoir défendre Avec une armée de squelette, je pense Hop, je vais mettre une autre pierre tombale ici Ok, parfait Une armée de squelette sur ça Normalement, il n'a rien Un cimetière ici Ok, mauvaise tornade, ça part Est-ce que je peux gel tout ça ? Je vais gel la tour Je ne sais pas si mon gel... Oui, le gel est pas mal Puisque ça va connecter Ok, parfait J'essaie de réagresser avant qu'il signe son poison Hop Je vais mettre une topstone ici pour le mineur Pour le prochain mineur Je vais mettre un autre cimetière Normalement, il n'a pas récupéré son poison Je peux laisser le canon connecté Pas de problème Ok, je vais mettre un gel ici Oh, j'ai touché le bébé dragon Oh, le gel qui est parfait Et j'ai tué le canon en plus Ah, ça c'est vraiment parfait comme situation Ok, ici, je vais mettre mon goblas Arbacan Je vais mettre un esprit de glace Ce deck que je n'ai jamais vu Mais qui marche plutôt pas mal Faut avouer Ok, je vais mettre une autre pierre tombale ici Malheureusement, je n'arrive pas à choper le mineur Ok, je vais remettre un autre cimetière Je vais mettre mon gang de gobelins Qui est mal joué sûrement Il va sûrement mettre un fuir barbare ici Ok, non, il le met en défense Je connecte avec le goblas Arbacan Et c'est la win Alors franchement, un deck super intéressant Un deck vraiment super intéressant Qu'est-ce qu'il avait ? Du coup, ça ressemblait à un deck troll Mais ça marche pas mal Armée squelette Gang Goblas Arbacan Franchement, intéressant Vraiment intéressant Donc ce joueur qui est d'un assez gros clan Ok, ouais Je pensais que c'était un bon joueur 6142 trophées max cette saison Pas mal de cartes en défi Malheureusement, il n'a pas fait les 20 victoires Et énormément de victoires en jour de guerre Ok Donc on va ouvrir le petit coffre à couronne Ok, est-ce que j'ai quelque chose à ouvrir ? Petit coffre en bois On ne sait jamais peut-être une légendaire Malheureusement, non Ok Du coup, on se retrouve en 6-0 Et on continuera ça Dans le prochain défi A l'aveugle Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo On se retrouve pour une prochaine vidéo Allez, bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada